Ce matin, à l'entrée de l'usine Audi, les travailleurs refusent de s'exprimer face à notre caméra. Seul un syndicaliste accepte de nous parler. L'arrivée éventuelle de la Q6 incite surtout à la prudence. Tous les signaux sont très positifs. Pour le planning, c'est déjà prévu pour nous. Mais évidemment, un planning, ce n'est pas encore un garantie, ce n'est pas encore un document signé. Et on attend après ça, mais on a toute confiance. De nouveau, une fois, la force entre la direction d'Adi, encore une fois, confirmer qu'ils ont de confiance et qu'on est en pole position. Alors, la seule chose qui manque encore, c'est la signature officielle. La semaine dernière, lors du conseil d'entreprise de Volkswagen, les dirigeants ont assuré au syndicat que la Q6 serait bel et bien assemblée à forêt. Mais rien n'est officiel pour le moment. Les syndicats restent très heureux de cette perspective alors que Volkswagen est tempétrée dans le scandale des moteurs truqués. Il y avait une grande inquiétude chez les gens, les dernières semaines, avec le scandale qui venait, avec probablement beaucoup d'argent qui est concerné. Et la première chose qu'ils font, c'est regarder les investissements. Côté politique, on estime qu'il s'agirait d'une bonne nouvelle pour Bruxelles et pour toute la Belgique. Si la décision se confirme, c'est évidemment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour l'ensemble des travailleurs, une bonne nouvelle pour Bruxelles et je dirais une bonne nouvelle pour le pays. Parce que c'est un potentiel d'emploi, c'est l'arrivée d'une nouvelle technologie. Ça va donc nous permettre de faire des bons technologiques, à la fois pour nos futurs travailleurs, mais aussi pour le secteur en sous-traitance qui tourne et qui travaille autour d'Audi Bruxelles. Les 2600 travailleurs d'Audi Bruxelles attendent donc une annonce officielle, une annonce qui pourrait intervenir à la mi-novembre.